namasté mes chers amis et bien vous êtes en direct de la chaîne de la fée amethyst j'espère que vous vous portez bien que vous ne déprimez pas trop que vous ne désespérez pas trop et cette semaine et bien en cette fin de semaine je vous ai fait les énergies chamaniques alors aujourd'hui j'ai utilisé un oracle que je me suis procuré pour la chaîne qui est l'oracle des chamanes de john matto qui est absolument magnifique par ses peintures rupestre dont vous allez voir les premières illustrations et je viens de vous tirer la première carte alors qui est le chasseur de la mort alors vous allez être vraiment dans une période de changement de restauration de vous même d'éveil vous êtes en train de vous éveiller spirituellement on vous dit que vous avez de nouvelles occasions qui vous sont qui vont se présenter à vous si vous avez des projets et bien créatif artistique ou que vous êtes en train de monter votre propre entreprise vous avez de nouvelles occasions de nouvelles opportunités de nouvelles rencontres de nouveaux contrats qui vont se signer vous êtes en train d'élever vos vibrations de changer de paradigme de conception de vision des choses vous êtes dans une transformation profonde intérieurement voyez comme cette carte est significative vous détruisez les anciens schémas de vie et vous admettez que vous avez atteint une nouvelle étape vous êtes en train de détruire vos anciens schémas de vie vous vous transformez vers quelque chose de nouveau vous allez saisir vraiment les opportunités au vol et vous êtes dans de nouvelles perspectives dans de nouveaux chemins de vie en fait vous abandonnez les chemins du passé que vous avez suivi peut-être trop de fois qui se sont répétés par des schémas inappropriés vous laissez tomber ces schémas et vous êtes vraiment dans une nouvelle vision des choses dans une métamorphose totale mes très chers amis alors je vous ai tiré bien évidemment plusieurs cartes qui viennent à moi ici même et qui sont très importantes puisque vous avez la confirmation du danseur de l'inspiration alors vous savez que la danse est très importante on vous conseille ici de vous mettre en mouvement même de faire une danse sacré pourquoi pas de vous laisser aller de laisser aller votre corps mais aussi de parler à votre corps qui a des blessures émotionnelles si vous avez subi la blessure d'injustice d'humiliation d'abandon et bien vous pouvez parler à votre corps et lui dire qu'il n'a plus besoin de mettre une carapace qu'il n'a plus besoin de vous envoyer des maladies pour vous faire comprendre que vous êtes dans une blessure peut-être ancienne même voir d'une ancienne vie karmique d'injustice d'abandon ou ou d'humiliation que vous allez le guérir que vous allez faire un hôtel chez vous allumer des enceintes et faire une danse avec l'univers vous connecter par votre chakra coronal par un long fil d'or ou d'argent qui monte jusqu'au père ciel et vous allez vous enraciner dans la terre très profondément jusqu'au noyau central de la terre tout en inspirant et en expirant avec le chakra du coeur il faut que ce soit au niveau du coeur de votre chakra coeur il va s'ouvrir à l'univers et vous allez demander ce que l'on appelle la loi de l'attraction et bien que votre corps guérisse que votre corps se purifie que vous abandonniez les anciens schémas et les anciennes blessures que vous vous revitalisez et dans un nouvel élan donc vous allez vous remettre en marche vers votre destin comme je vous le disais tout à l'heure saisir de nouvelles opportunités un nouveau chemin et vous allez aussi être dans la conviction qu'engendre l'imagination vous allez avoir une imagination débridée débordante vous allez devoir suivre votre instinct votre voix du coeur et non votre mental vous allez vous connecter à votre chakra du coeur et à votre instinct vous mettre à danser à remercier à remercier l'univers pour toutes les belles choses qu'il a à vous offrir et les belles choses à venir pour vous car vous êtes vraiment dans une transformation on vous dit aussi que vous allez avoir l'acuité de la vision du troisième oeil votre acuité votre vos perceptions des choses se développent énormément donc connectez-vous à ces belles vibrations de l'univers au père ciel et à la terre-mer tout en faisant des exercices de méditation peut-être un peu chaque matin en apprenant un an en apprenant à inspirer et à expirer vous êtes dans les dans l'exploration de nouveaux territoires vous êtes dans l'appréciation des autres vous changez totalement de direction et vous regagnez en vous et bien forcément ce que l'on appelle de l'énergie créatrice alors qu'est ce qu'il va découler de cela et bien tout simplement vous allez être avec le chaman de la naissance la naissance comme son nom l'indique est la naissance d'un nouveau projet de nouvelles créations de nouvelles idées qui vont qui vont venir dans votre esprit qui vont germer vous êtes aussi peut-être pour certains en train d'enfanté d'être dans la gestation d'un enfant qui va bientôt arriver donc c'est le plus beau cadeau de la vie c'est magnifique profitez-en soyez dans cette gestation vous entrer on vous dit dans une nouvelle orientation avec de nouvelles idées de nouveaux projets et vous êtes dans la renaissance de vos rêves donc vous renaissez de vos rêves vous avez positiver pendant un long moment vous avez utilisé la loi de l'attraction et on vous dit que vos rêves sont véritablement sur le point de se réaliser vous êtes aussi dans l'accomplissement et dont de nouvelles approches pour pouvoir apprendre à résoudre certains problèmes ça peut être des problèmes d'ordre émotionnel physiologique peut-être voyez vous un coach un thérapeute une énergéticienne peut-être faites vous des séances de méditation on vous dit que tout cela est très très bien car vous êtes vraiment dans une renaissance à vous même dans une transformation de votre corps et de votre esprit et vous vous préparez en vue de nouveaux événements heureux et de nouvelles réalisations vous allez vous êtes en train devrait pour votre avenir dans la sécurité donc dans une entreprise dans une création et pour certains vous êtes dans la mise au monde d'un enfant qui arrive dans votre vie alors vous avez choisi en quatrième carte le chaman de la purification comme son nom l'indique vous allez vous purifier énormément par des incantations par des danses par votre imaginaire il va falloir apprendre à développer la danse la musique la peinture les arts plastiques vous allez beaucoup plus vous connecter aussi aux animaux à la nature marcher dans l'herbe prendre un arbre totem dans vos bras et vous recharger et vous ressourcer avec lui on vous dit que vous êtes dans une purification de l'âme que vous entrez dans un nouvel espace de vie et que vous allez transcender vos états d'obscurité vos angoisses tout cela va disparaître vous allez apprendre à les canaliser à les transmuter comme l'alchimiste peut transmuter et bien le plomb en or vous allez vraiment opérer en vous une véritable transmutation alchimique spirituellement et physiologiquement il y a une véritable renaissance en vous vous allez être dans de nouvelles orientations vous allez exorciser d'anciennes craintes que vous aviez peut-être de ne pas y arriver de ne pas être à la hauteur tout cela vous allez le passer à la trappe et vous allez vraiment reprendre confiance en vous en votre destin et vous avez bien raison car il y a de belles révélations à la clé qui vous attendent au bout de vos projets et de vos nouvelles entreprises donc vous êtes dans un changement et une réévaluation mes amis de votre vie tout simplement alors qu'est ce que l'on vous dit et bien on vous dit de vous rapprocher du chant du chan voyez le chaman du chan ne le voit pas bien à la lumière c'est dommage mais on vous dit de vous rapprocher du chant de l'art de la danse de tout ce qui est énergétiquement lié à la communication de vous mettre à chanter instinctivement à avoir une meilleure communication verbale avec votre partenaire ou avec vos nouvelles entreprises être vraiment dans la fluidité de la communication donc vous êtes en train de vous harmoniser vous faites éclater la joie vous calmez votre agitation intérieure vous mettez vos vieux schémas de côté à la poubelle et vous êtes dans une renaissance dans de nouvelles idées de nouvelles perspectives d'avenir et c'est merveilleux car c'est comme cela que vous allez créer de nouvelles choses et que vous allez être véritablement dans une renaissance totale à vous même vous vous restaurez vous avez une nourriture de l'esprit à travers l'art à travers la créativité à travers votre imagination vous nourrissez votre esprit vous êtes dans la lumière et vous êtes dans la conscience vous conscientiser en fait l'invisible en vous et pour certains il y en a qui sont médiums guérisseurs énergéticiens on me dit qu'ils sont en train de s'élever et bien spirituellement et que vous scrutez l'infini par delà votre ego vous dépassez votre ego et vous êtes dans la conscientisation spirituelle énergétique dans le sensitif vous développez votre troisième oeil et votre intuition vous allez chanter dans votre coeur et ouvrir votre chakra du coeur et votre chakra de la gorge qui est le chakra bleu clair de la communication mes chers amis donc tout cela est absolument extraordinaire vous êtes dans de nouveaux paradigmes une nouvelle vision des choses et pour terminer et bien nous allons faire un petit mélange pour voir en conclusion de cette belle transformation pour vous mes chers anges et mes chers lutins qu'est ce que vous dit l'oracle des rebelles après sacré quel est le message qu'il a à vous délivrer vous qui êtes dans une totale renaissance une élévation d'esprit et vous allez avoir et bien de nouvelles propositions d'emploi de création d'entreprise pour certains une naissance d'enfant et bien voyez on le confirme ce n'est pas moi qui vous voyez vous êtes dans la carte du changement radical on vous le confirme par l'oracle et bien vous allez changer vous laissez éclore des fleurs de soleil vous êtes tourné face au soleil face à la lumière vous êtes dans la lumière spirituellement vous laissez tomber vos anciennes coquilles vos vieux schémas de côté on vous dit que vous êtes dans la régénération de vous même que vous renaissez dans la lumière mes chers âmes vous êtes vraiment des êtres lumineux et vous vous tournez un vers quelque chose d'absolument prodigieux c'est ce que l'on vous dit vous allez avoir le résultat la révélation de votre nouvel état d'esprit qui change à 380 degrés véritablement de belles révélations de belles annonciations vous attendent de belles synchronicités vous attendent dans les semaines à venir ce n'est pas dans les mois à venir mais dans les semaines à venir on vous dit si vous le pouvez faites en sorte que votre esprit votre coeur votre corps deviennent tendre et doux respirez comme je vous le disais et inspirez expirez aligné au vertiel et à la terre-mer en conscience soyez imaginez la créature la plus belle et la plus étrange que vous pouvez rendez la vivante avec des couleurs avec la matière prenez à ses yeux à son corps à ses ailes à sa fourrure à ses plumes essayez de la rendre bien réelle quelles sont ses qualités ses caractéristiques amusez vous à imaginer le plus beau et le plus merveilleux pour vous car vous êtes en marche vers un nouveau destin vers un nouvel avenir vers des matérialisations de vos désirs et de vos souhaits les plus intimes pour certains il y a une belle renaissance amoureuse on vous dit que dans votre couple tout va renaître vous allez mettre de côté les anciens schémas du passé vous allez abandonner vos anciennes façons de faire pour être dans le renouveau pour redonner de la passion à votre couple de l'imprévu pour redonner tout simplement de l'amour l'amour est un jardin bien entendu qui s'entretient et vous allez le refaire fleurir comme cette belle dame qui a des fleurs de tournesol qui sont les fleurs du soleil voyez sur son côté voilà droit de sa tête et bien vous êtes en train de renaître tout simplement après que vous ayez joué avec votre imagination pendant un instant terminé votre processus de guérison avec cette déclaration d'intention imaginez que vous l'adressez que vous l'envoyez jusqu'au bout de l'univers car vous savez que l'univers répondra toujours à vos intentions positives à votre imagination donc visualiser maintenant et demandez avec conviction à l'univers je suis soutenu dans le choc que cause le changement j'accepte la beauté qui se trouve dans tout ce qui est étrange et inconnu car je sais qu'elle m'apporte du nouveau de la sagesse de l'expérience ainsi que l'imagination créatrice créative qu'il en soit ainsi pour l'amour inconditionnel mes chers amis et l'on vous dit que les anges sont avec vous ganesh la sainte vierge maman marie prie pour nous continuer à vous élever spirituellement à être dans de nouvelles perspectives d'avenir à créer à danser à à chanter à imaginer de belles choses et vous en aurez les fruits qui vont bientôt tomber d'ici quelques semaines car l'univers nous donne toujours ce que l'on demande avec une intention pure et centré sur nous même et ultra positif vous êtes dans le dans le changement incroyable de vous même et vous renaissez à une nouvelle lumière spirituelle de vous même qui va vous mener dans de belles nouvelles concrétisation de projets sentimentaux aussi bien en affaires et faire prospérer vos affaires vous en avez le pouvoir qui est en vous et qui est en train de germer en ce moment même je vous dis namasté mes chers amis si vous avez besoin d'un soin énergétique auprès de moi où je réaligne les chakras les nettoie nettoie les blessures émotionnelles et les mémoires transgénérationnelle et karmique et bien fait appel à moi par ma boîte mail qui est à 4 ce point bartok arroba gmail point com nous prenons un rendez vous et je vous offre à la fin du soin qui dure 45 minutes une belle guidance un oracle pour vous quelles que soient vos questions que vous avez à me poser je vous dis namasté prenez soin de vous liker cette vidéo c'est gratuit abonnez vous à ma chaîne pour ceux qui ne l'ont pas encore fait et surtout n'hésitez pas à publier cette vidéo et à la faire tourner c'est le plus beau cadeau que vous puissiez me faire je vous dis namasté mes amis prenez soin de vous à bientôt c'est parti